salut tout le monde c'est l'éponge dans ce cadre remercie d'avoir saisi ma chaîne donc avant de commencer je vais vous présenter ma petite classe donc j'ai pris comme arme kf5 accompagné de mises arabe go silencieux et poignet avant ensuite les atouts j'ai pris profil bas invisible sans froid impulsion fictive et puis après j'ai pris j'ai pris comme série de points un seul tourelle améliorée automatique donc voilà donc aujourd'hui je vais vous poser quelques questions s'il y avait des choses à faire à modifier sur ce colloque du théâtre sur faire qu'est ce que vous aimeriez changer les atouts les équipements les armes etc et parmi les maps est ce que vous êtes assez content de des maps présenté par exemple il ya des maps que j'ai rage beaucoup d'ailleurs je cache pas il ya certaines maps il n'y a pas de barrières et c'est un peu chiant quand on est en pleine partie on oublie que et qu'il n'y a pas de barrière quoi c'est tout simplement ça et on tombe et ça ça donne comme j'ai déjà dit au précédent à publier parfois on oublie qu'il ya un trou quelque part et on court on croit que c'est le chemin à prendre à contourner mais non en fin de compte c'est un impasse on va dire est ce que il à l'avenir avec la mise à jour pourquoi pas si c'est possible de de mettre une barrière une sorte de barrière quoi comme des fois quand on saute plus haut du bâtiment c'est marqué interdiction je sais plus ce qui est marqué d'ailleurs mais bon mais par contre il ya il ya des moments où notamment sur la map cela il ya des endroits où on ne peut pas y aller mais à certaines personnes y arrivent je sais pas pourquoi comme il faut on appelle ça des glitch c'est bien des glitch mais bon c'est bien si ça se passe qu'on privé mais ça gâche un peu le jeu surtout quand on arrive à certains stades certains stades d'expérience sans m'éventer mais là j'avoue que il y en a qui arrive bravo à eux pour les gens qui arrivent à jouer qui arrivent à faire des blanchements qui arrivent à avoir un déplacement assez correct c'est vrai que je présente que des qui est des meilleurs scores mais avant d'avoir des meilleurs scores mais j'ai galère autant j'essaie de faire tous mes déplacements possibles et après il ya aussi des trois comme j'ai parlé tout à l'heure des maps il ya des matchs au moment où on tire sur l'adversaire s'affiche s'affiche et c'est seulement ça on apparaît seulement comme quand on meurt là je parle plus précisément c'est sur ps3 pour l'instant je joue que sur ps3 je sais pas si ça se passe exactement la même chose sur les autres consoles mais bon bref c'est un truc aussi qui fait qu'il faut améliorer parce que ça fait je suis pas de deux semaines deux semaines environ que le gel il est sorti donc on attend des choses correctes notamment au classement des armes je vois pas l'intérêt quoi il ya quelques armes qui sont mises en place d'ailleurs même qui tient l'exemple on prend l'exemple de kf5 à mon avis pour moi c'est que c'est du 27 27 dans le petit la copte 2 mais là c'est mis en miltra et je sais pas pourquoi mais bon enfin bref c'est pas grave moi j'ai pris en général je vois j'aime pas jouer les armes en miltra etre mais là j'ai pris c'est pour dire que enfin c'est pour rien dire d'ailleurs c'est juste que j'aime bien cette arme malgré qu'elle n'est pas posé dans dans classe dans les classes de fusils fusils d'assaut mais bon ce n'est pas grave d'habitude du jour sur fusil d'assaut comme je vois que la majorité des gens qui jouent sur la balle 27 et tout le monde profite de prendre cette arme à part quelques-uns qui essaient de changer un peu parce que à force de prendre la même les mêmes armes ça devient je sais pas vous mais ça devient un peu ennuyant ennuyeux et on aimerait on aimerait bien que ça change tout simplement parce que c'est des fois c'est gavant de se faire tuer pas tout le temps par les mêmes armes il n'y a personne qui essaie de changer ça vu que ça fait ça fait des kills facile donc tout le monde le prend automatiquement quoi mais bon c'est une arme qui a été mise en place mais ce que j'aimerais c'est que tous les armes soient égales et normalement toutes les armes étaient testées avant de mettre en 3d j'imagine je vois pas pourquoi il y a d'autres armes qui doivent être plus puissants que les plus plus puissants que d'autres alors alors voilà et notamment aux maps aux maps il y a des maps qui sont vraiment vraiment transparent on va dire des mecs ils peuvent se cacher derrière le mur enfin à l'intérieur du mur carrément normalement c'est des endroits qu'on ne peut pas accéder normalement en temps réel on peut pas rentrer dans le mur puis se cacher puis voir des gens qui passent derrière le mur à mon avis c'est c'est mais c'est impossible c'est un truc impossible à faire ça c'est un truc de glitch que je parle je ne parle pas des je parle pas des points c'est les points mais bon c'est vrai qu'il ya certains certains points qui étaient mises en place pour éviter le campeur mais quand même les atouts ils sont là pour ça mais j'ai l'impression que n'importe quel atout qu'on met en place c'est inefficace pour moi d'ailleurs j'ai l'impression que c'est une efficace et que je prends invisible etc donc voilà donc dites moi est ce que qu'est ce que vous aimeriez à changer laisser en bas de commentaire et puis je vous invite à vous abonner cliquez sur j'aime laisser surtout votre commentaire en bas de la vidéo puis faire partager je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo